C'est vraiment une création liée aux arts vivants et au cinéma, le héros incassable. Il n'existe pas dans la vie, malheureusement. Buster Keaton, j'ai même pas de définition, j'ai juste un nom, un acteur. Le héros incassable, pour moi, c'est Buster Keaton. Sous-titrage ST' 501 Je faisais partie d'une bande, unie pour le meilleur et surtout pour le pire. En quelques phrases, l'intrigue des garçons sauvages, ce serait des débuts du XXe siècle. Des garçons de bonne famille commettent un crime atroce. Ils sont repris en main par un capitaine au cours d'une croisière répressive. Et au travers de cette croisière, ils doivent être confrontés à une île fantastique qui va être un révélateur pour eux. L'impression qui me reste, après avoir travaillé avec Vimala, c'est l'impression d'avoir été le cavalier d'un cheval fougueux, d'un cheval tonique, un cheval fou parfois. Une impression complètement enivrante. C'est une séquence emblématique où Vimala est dans la jungle. C'est un moment où les personnages se relaxent pour la première fois. Ils découvrent cette île fantastique dans laquelle ils sont et les plaisirs de l'île. On les largue en quelque sorte dans un jardin d'Éden. Ils découvrent un arbre avec un liquide alcoolisé qui coule de sortes de branches en forme phallique. Donc ils boivent tous au pied de cet arbre. Et à ce moment-là, le personnage de Vimala sort du groupe pour prendre du plaisir autrement. C'est extrêmement révélateur du caractère de son personnage. C'est-à-dire qu'elle se détache du groupe et elle va prendre les devants et va décider de prendre du plaisir avec un morceau de jungle hyper sexué. Et elle va s'abandonner. Elle va passer d'un état d'extase à un état de tristesse en l'espace de quelques secondes. Ça, c'est vraiment une séquence que je trouve très forte où Vimala m'a complètement hypnotisé, subjugué pendant que l'a filmé. D'ailleurs, je me souviens que je n'arrêtais pas le moteur de la caméra. Ça serait cette séquence pour moi qui résumerait, qui condenserait tout ce qu'elle a pu amener dans le film. Elle pensait que j'allais lui donner le rôle de Tanguy, qui est le personnage le plus doux de la bande. Et je lui ai dit, non, je pense à toi pour faire Jean-Louis, qui est le personnage le plus méchant, le plus violent. Je pense que c'est là que j'ai envie de te voir. J'en ai marre de te voir jouer des personnages sympathiques. J'ai envie que tu joues un personnage beaucoup plus ambigu. Je pense que ça sera formidable. Tu as la force pour ça. Mais tout de même, je lui ai proposé de faire des essais. Parce que ce n'était pas acquis. Il fallait vraiment que ça marche. Et je me souviens très très bien qu'elle est arrivée aux essais, déjà en Jean-Louis, avec une perruque de cheveux courts, la tenue quasiment du personnage. Et elle était déjà habitée par le personnage. Et elle nous a fait des essais extraordinaires. Voilà. Et c'était... Jean-Louis était là. Il existait. Vraiment. Ça serait idiot de ne pas envisager de retravailler avec Vimala. Parce que c'était tellement fort comme expérience. Et aussi pouvoir explorer avec elle d'autres facettes. Parce que c'est une actrice qui a plein plein de facettes. Et quand on commence à ouvrir l'éventail, on s'aperçoit qu'il y a plein 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 de choses à faire. Ça c'est le propre des grandes actrices. La facette que je veux explorer, c'est à la fois sa capacité à endosser des costumes et se métamorphoser au sens propre comme au figuré. Et après, sa capacité aussi à sauter d'une humeur à l'autre. À passer d'un état de vulgarité, de provocation, pour passer dans un état de mélancolie et de détresse. En tout cas, c'est dans le projet que j'ai avec elle que ce sera le cas. Je pense que ça n'a rien d'héroïque de faire des films. C'est pas un métier plus héroïque qu'un autre. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur d'être cabossé. Et pouvoir se relever toujours après les chutes ou les croquants de jambes. Quand on regarde où on met les pieds, on a quelque chose qui nous tombe sur la tête. Et puis quand on regarde en l'air, on se prend les pieds dans le tapis. Donc il faut avoir un oeil en haut et un oeil en bas, ce qui n'est pas facile. Et bien voilà, le héros incasse-sable alors. C'est celui qui se fait marcher sur la tête, mais qui ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501